Aujourd'hui, je teste l'application Génialtask. Cotée à 4,6 sur 5, cette application permet de créer des to-do list. Comment fonctionne-t-elle ? Commencez par créer une liste de tâches en cliquant sur le bouton « Plus » situé en bas de l'écran. Vous allez ajouter différentes tâches sur ce que vous voulez faire sur votre journée. Cochez au fur et à mesure de la journée ce que vous avez accompli. Programmez pour le lendemain votre to-do list à effectuer. Le lendemain de votre première journée, vous allez avoir un message. Un message avec un smiley qui va vous dire « C'est très bien, tu as réussi » ou « Désolé, vous n'avez pas tout accompli. » Des statistiques sont disponibles pour parfaire cette to-do list. Les points forts. Très facile à utiliser. Des utilisateurs apprécient sa simplicité. Le fait de ne pas avoir de fur et à mesure, pas trop de fonctionnalités. Elle est vraiment minimaliste et c'est ce qu'ils aiment. D'autres apprécient le fait d'avoir une liste de tâches non accomplies. Ce qui va leur permettre de travailler sur celles-ci en priorité. Les points à travailler. En la testant, je l'ai trouvé un petit peu trop simple pour moi. Il me manque quelques fonctionnalités indispensables. Notamment le fait de pouvoir ordonnancer mes tâches dans un certain ordre. Le fait de pouvoir les prioriser selon leur degré d'importance. Et soit de noter un numéro. Un numéro. Voilà, cette tâche est la plus importante. C'est la numéro 1. Ou le fait de noter une deadline. Parce que même si je prévois cette tâche aujourd'hui, elle doit être réalisée pour quand ? Précisez à quel moment elle doit être réalisée. Il faut penser à vérifier la to-do liste des tâches non effectuées. Et rebasculer ces tâches dans la liste du jour ou celle du lendemain. Et si vous avez beaucoup de tâches non réalisées, quelle to-do liste vous priorisez ? Celle du jour ou celle où les tâches sont non accomplies ? Est-elle approuvée ? Non, pour moi elle est trop simple. Et je veux pouvoir prioriser mes tâches. Ceci va m'éviter de me retrouver à la fin de la semaine avec une liste de tâches non accomplies. Et je ne saurais pas quoi en faire. Donc pour moi, il faut pouvoir prioriser. Pour en savoir plus sur la priorisation des tâches, je vous invite à regarder une série de 4 vidéos qui se trouvent juste en dessous dans la description. J'explique comment maîtriser votre temps, comment planifier en fonction des imprévus, mais aussi de votre rythme biologique, quels outils utiliser pour suivre votre agenda et apprendre à faire le point. Cliquez juste en dessous pour recevoir la première vidéo. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle application. Bonne semaine !